Ancien champion de France de boxe taille, mais surtout speaker durant une quarantaine d'années, en particulier des grands galas de boxe de Louis et Michel Acariès, Daniel Allouche 78 en s'est éteint dimanche à Paris. Daniel Allouche 78 en s'est éteint dimanche à l'hôpital Pompidou, à Paris. Durant plus de 20 ans, à partir de la fin des années 1980, il avait été le présentateur de toutes les réunions de Michel et Louis Acariès. Lorsque la boxe était à son sommet en France. Daniel était avant tout notre ami, raconte Michel Acariès. Dimanche, à l'hôpital, il était entouré de ses deux filles, de ses cousins. Il était bien. Il s'est endormi, mais ne s'est pas réveillé. J'ai envie de dire que c'est une délivrance pour lui. Il souffrait du cancer et d'AVC. Il y a cinq mois, nous étions aux obsèques de son épouse. Ce mardi, à 16h au cimetière de Thiers, nous serons tous là pour lui. Dans les années 1970, Daniel Allouche faisait partie des pionniers français de la boxe taille-frappe avec coudes et genoux. En 26 combats, il remportait 22 victoires et le titre de champion de France. Après avoir été président de son club, le Yamatsuki Gym, et entraîneur, il devenait speaker des galas de boxe taille dont celui du 1er janvier 1982 au fameux stade Limpini de Bangkok. En particulier les grandes réunions de Samy Kepchi diffusées sur Canal+. Il allait présenter plus de 2000 galas en 40 ans de carrière, dont 20 ans dans la boxe dite anglaise. J'avais connu Daniel par l'intermédiaire de nos filles, car, enfant, elles étaient amies, se souvient Michel Acariès. Dimanche encore, ma fille Marie a eu Daniel au téléphone. Durant les années 1990 et 2000, la boxe professionnelle française connaissait une énorme réussite. Par sa manière de présenter les boxeurs sur le ring, Daniel Allouche y était pour beaucoup. A ses enfants, à sa famille, l'équipe présente ses plus sincères condoléances. Sous-titrage Société Radio-Canada